allez salut à tous aujourd'hui on va revenir sur quatre magazines quatre magazines donc j'ai pas eu le temps ces derniers temps de vous présenter en long l'âge en travers dorénavant dans les vidéos on reviendra sur plusieurs magazines en même temps on fera deux trois quatre magazines parfois un seul magazine ça dépendra des sujets traités je pense que sur les séries séries tv par exemple on fera à chaque fois une vidéo parce que c'est un contenu assez riche pour d'autres magazines on fera des vidéos plus ou moins ça dépend de trois magazines par vidéo enfin ça dépend pas comme là j'ai quatre magazines à vous présenter on commence avec qui était sorti on commence avec la septième obsession qui voilà numéro qui n'est plus disponible ce qui est sorti était sorti ce numéro de mai juin parce que l'autre est déjà sorti voilà alors l'avant dernier numéro maintenant ce qui est l'avant d'un numéro consacré ici à yao miyazaki voilà donc pour ceux qui ne l'ont pas trouvé en cas sachez qu'il est toujours disponible sur leur site voilà comme je le disais moi j'achetais pas tous les numéros de ce magazine j'ai acheté les numéros par sujet intéressant voilà qu'est ce qu'on avait dedans on avait je regardais moi ça c'est joli yao miyazaki au revoir de yao miyazaki pronon le fils du futur entre autres le château de collier astro collier astro un caglio astro pardon voilà à noter que dans cet article je crois une petite pas une erreur on va dire mais lupin 3 on avait noté vous avez parlé de d'un de monkey punch qu'ils auraient pu mettre ce qu'ils ont mis son vrai nom en fait il est plus connu son nom monkey punch à l'international et en france que son véritable nom que les trois quarts des gens ne connaissent pas d'ailleurs je pense pas que voilà ça c'est une petite anecdote que je pense qu'anime land n'aurait pas fait l'erreur je pense autre alors charlotte coms nos iqa enfin les classiques qui sont maintenant des classiques nos iqa le château dans le ciel totoro qui qui est la petite sorcière pour kuroso enfin tous les classiques que vous connaissez tous après france est ce qu'on ok voyager chez héros le château ambulant il fait qu'il en a pour de faire un pognon le vent se lève voilà qui paye le vent de parfait retrouver un visage les femmes chez miyazaki les besties le bestiaire le loup poisson rouge et c'est l'auto taureau son visage miyazaki son rapport avec l'aviation les refuges onérique voilà temps mort amoureux sacré la cantine de miyazaki on aime bien manger aussi dans les films du miyazaki japonais bien manger comme comme de tous la bibliothèque miyazaki ça c'est un numéro vraiment que tous les fans du miyazaki se devaient de la voir et enfin goro miyazaki son fils qui fait un peu la même chose qui a repris on va dire le relais après on trouve d'autres sujets hors miyazaki donc on prend transpire alors il y a quoi comme c'est vrai il y a sur le canapé des sujets le bureau des légendes sur les séries ici hop le bureau des gens tels from the loop notamment on retrouve cinéma habituel max von ciddo parce que ça en magazine consacré au cinéma voyage fantastique ouais enfin vos rubriques habituelles cinéma on va pas revenir là dessus mais voilà ce qui m'intéressait c'était miyazaki jean luc godard voilà ce qui m'intéressait dedans c'était miyazaki japonaises voyait une erreur aussi dans la bataille des planètes ils ont mis la date américaine au lieu de la date japonaise dans un article je sais plus où là que j'avais relevé c'était où d'ailleurs je ne sais plus en tout cas hayo miyazaki un numéro que vous deviez que je devais posséder si vous aimez les films de hayo miyazaki on enchaîne avec rocky rama qui est sorti le 1er juillet dernier voilà rocky rama spécial christophe nolan christopher nolan voilà ici rocky rama a changé de main voilà l'entreprise est devenue indépendante voilà donc nouveau changement rien ne change dans le fond dans la forme c'est juste la direction qui change enfin c'est édité maintenant par ce n'est plus cédric littard dit qu'il gère le entre le magazine mais d'état de la publication qu'un nouveau d'état de la publication et on retrouve toujours ce qui fait la force de ce magazine toujours voilà christophe nolan voilà on trouva ce qu'a fait les batman car la trilogie date night selon christopher nolan en gros dossier générique en zimmer entre autres on trouve millenium artistes sato sheikon sato sheikon sato sheikon qui fait suivre sato sheikon ils le disent l'heure c'est l'heure de voilà c'est l'acteur des films d'animation japonaise qui nous a quitté maintenant il ya quelques temps maintenant il avait fait l'excellente série paranoïa un jean jean je sais pas si ils en parlent d'ailleurs dedans c'est sûrement il ya une mactresse actrice ce qu'il ya dans ce requi ramas encore si j'étais intéressant breakfast club qui m'occupe voilà entre autres des belles illustrations des illustrations voilà je j'aurai vite je j'aurai vite la jetée c'est quoi je attends famille ça me dit portrait de famille il faut dire comme ça il faut le lire dans ce sens là dans l'espace personne ne les entend se moquer c'est quoi l'estation c'est à terre 3000 le film d'accord histoire de thème terminator alors vous voyez que c'est pas centré que sur nolan mais en tout quoi il ya toujours un sujet principal après il ya toujours les rubriques habituels un star de d'autres magasins un start de la cité mou session qui fait un gros sujet sur un sommier à zaki on a un gros sujet sur nolan et on a toujours les autres sujets à côté du magazine alors un numéro très intéressant premier d'une nouvelle nouvelle éditeur en tout cas un sper qui durera longtemps dans le fond rien ne change comme je disais dans le fond rien ne change voilà requi ramas toujours en vente en kiosque voilà là c'est deux magazines vous l'aurez remarqué c'est deux c'est un peu format mooc 1 vous voyez il ya plus de 100 pages je peux comment les pages dans chaque numéro je crois que c'est 128 124 ça doit être 130 un truc comme ça et pour cette obsession on doit être à peu près dans les mêmes 130 132 pages à peu près voilà on est sur le même format même nombre de pages format mooc pour ces deux magazines roki ramas donc à retrouver en kiosque un autre magazine j'avais qu'on avait évoqué aussi sur net qui est sorti le 27 juin dernier j'étais passé c'est pas pas marqué non plus alors ça s'appelle le collectionneur et chineur hors série voilà beaucoup de faiblesse pour ce magazine pourquoi déjà parce qu'il contient bon il sent pas je sais sûr c'est pas mal 100 pages mais ils ont test ils ont mis série télé voyez et dessin animé culte je pense que vu le nombre de dessin animé culte il aurait fallu au moins un numéro sur les séries télé et un autre sur l'animation là ils ont voulu mélanger les deux si bien qu'on trouve on va pas faire le tour du magazine mais on va par exemple si je prends je sais pas moi là vous voyez m'amicalement votre bon c'est pas un produit dérivé qui a fait c'est pas ça qui a fait ce qu'on va prendre d'autres exemples un peu plus tiens ta galactica aussi galactica bug rogers bioman consacré une demi page à bioman c'est un peu de geste on reprend des exemples un peu plus bon ça c'est peu fille chapeau melon cobra bon cobra une page c'est un peu de geste alors vu le nombre de dérivés qu'ils ont sorti sur le sujet cosmos oui cosmos 1999 voilà alors c'est assez comme disait un autre youtube heures sur le net il disait que c'était assez de geste en dallas ou à dallas depuis kamiami enfin faire série animée et série normale dans le même numéro c'est un peu tiens dragon ball le plus grand exemple tiens voilà on va prendre dragon ball par exemple c'est un peu limite un dragon ball si on prend dragon ball déjà il ya un le nombre de séries dérivés vous vous en doutez dragon ball et immensité de produits dérivés sur le sujet là non présente quoi on nous présente un jeu vidéo sur super nintendo on va savoir la légende saiyan sorti en 1994 ici un art book un un des plus connus distribués en france il y en a eu beaucoup d'art book sur le sujet une figurine un laser disque et c'est tout et là c'est que dragon ball z c'est pas on parle pas de la première de dragon ball première série ou des autres produits des autres séries dérivés c'est un peu juste à une page quelques lignes démarrer comme un manga voilà comme l'éditeur vous avez dit ils ont voulu faire un numéro assez succinct assez enfin on se revoit la peine des sujets quoi on voulait faire un 16e généraliste assez grand public donc sens et sans s'éterniser sur 15 pages pour un sujet ce que dragon ball z à lui-même mériterait au moins 105 au moins 50 pages peut-être un instable 10e planète qui faisait des sujets il ya quelques années ils avaient fait un numéro sur star trek par exemple voyez la flash gordon gordon si on prend un goldorak un exemple une page ça c'est juste comme on voit ce qu'il ya dedans voilà et si on avance si on prend ce qu'il y aurait parle de star trek de garantie un donc il va les trois dollars trois milliards c'est par ordre d'alphabétés comme chef et moi peur moi c'est vrai que c'est pas des trucs très cool et très spiderman star trek une demi page sur star trek c'est un peu léger star trek au 23e siècle à bord du vaisseau enterprise un équipage commandé par kip tanker qu'espoir explore l'espace à la recherche des planètes et de nouvelles formes de vies tout en luttant contre les billets que klingon malgré un démarrage poussif aux états unis star trek fini par faire sa place surtout grâce au soutien ainsi de ses premiers fans et très quise après quelques films laborieux dans les années 80 la franchise a rebondi avec un ex génération de nouveau zéro à célébrer et des aventures inédites à vivre la série star trek ne s'est jamais aussi bien porté que ces dernières années oui c'est un résumé assez succinct voire trop beaucoup trop bref voilà sortir un flipper 1 1 phase urgen j'aurais pas sur mis ça mais j'aurais voulu faire un petit à petit comme ça un phase urgen quasiment même inconnue même sûr que les fans de star trek ne connaissent avait pas que ça existait une photo de spock dédicaté bref un truc assez bon le flipper à la limite mais bon faire un quart de paix à une demi page un peu limite super copter bref on va pas c'est pas une voilà on va pas trop s'éterniser là dessus en tout cas ça mérite d'exister à petit rien truc ça il s'agit à la fin xor 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 une page xor 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 voilà bon en tout cas pour 6 heures 5 euros 30 ça fait le magazine fait le taf voilà il vous expose à peu près les séries et quelques séries sont héros comme ils disent de notre enfance voilà c'est pas ça vaut pas 10e planète ça c'est sûr regretter 10e planète d'ailleurs je vous présenterai quelques numéros de 10e planète vous allez voir ce que c'est qu'un un magazine de qualité qui vous avec un peu de travail je vais vous montrer ce que c'est un vrai magazine de qualité on va enchaîner sur un magazine qui est sorti le 30 juin le dernier numéro et on terminera avec ça mes chers amis animéland voilà qui ce coup ci nous a nous consacrent un numéro sur ghost in the shell voilà donc qu'est ce qui a changé dans cet ami mélande voilà alors voilà le sommaire ghost in the shell au coeur de la machine voilà donc on trouve un dossier assez important ce qui fait l'ouverture de ce dernier numéro d'animéland qui est toujours très bien écrit à la filmographie toujours très en centre spécialiste d'un client alors quand c'est une échelle qui ce qui est qui à toutes les sauces les mangas les animes les séries les séries voilà un sac à ce titre là j'ai deux coffrets de séries à vendre c'est la série que j'ai en double qu'ils sont tout neuf en plus c'est seconde j'ai je mettrais bien si vous voulez dans cette vidéo ensuite les ou avait les ou avait alors ghost is the shell le film cinéma 2.0 enfin toutes les séries dérivés mais beaucoup 5 2045 interview le cerveau majeur interview de quelques artistes dateurs de la production chez netflix ouais ouais ça c'est la série netflix 2045 ensuite le concept tout ça 2045 la musique dans la série compositeur et c'est les jouets pas produits dérivés et enchaîne sur la partie classique après d'animland donc un tour et de carbone enfin tous les sujets d'actualité beaucoup de c'est que je connais pas bon c'est ensuite on a un dossier au vide 19 l'animation face au confinement nous ont fait un dossier comme ça voilà donc vous verrez pour vous montrer tout non plus le programme de l'été ensuite il y a même dans l'intérieur je connaissais la solvania on a vu à tous les sujets après la partie classique 1 j'allais dire tiens il était une fois crunchyroll crunchyroll un sujet sur crunchyroll plateforme savait de deux séries d'animation français le netflix on va dire de l'animat le netflix je vais dire de l'animation de l'animation japonaise entre autres avec beaucoup aussi à yawa qui anima c'est moi qui anima c'est pas le même de netflix aussi assez un dossier en fait sur les vod fait à des plus tôt v a des animations via des les plateformes vod de l'animation en france donc netflix forcément amazon prime vidéo qui disent en gros ce qu'il ya par plus tous les autres il y en a beaucoup france 4 aussi on fait partie disney plus avec star wars en tête d'affiches qu'on voit animé on parle bien série animé donc là on y aurait une pas mandalorian ils reviennent pas sur mandalorien ce qu'on parle de séries animées donc à savoir voilà dans disney plus jeux vidéo bref un numéro d'animation très intéressant quand tous les numéros vont être intéressants france à l'île en prochain octobre 2020 c'est un trimestriel juillet août septembre octobre juillet août septembre 3 trimestriel ghost in the shell donc un numéro pour tous les fans de la série pour ceux qui veulent découvrir aussi qui veulent découvrir la série enfin franchise en tout cas parce qu'il ya beaucoup de séries c'est la version 2045 son effet ce qui est pas si mal que ça voilà numéro qui voilà toujours une quinzaine d'euros je crois que j'ai dit pas de bêtises 1250 voilà toujours au format mooc à l'instar de à l'instar de rock et rama quoi hélas à nimland combien de pages je crois que c'est plus de 132 146 pages voilà nouvelle formule d'animland donc en résumé je ne saurais trop vous conseiller donc en résumé de cette vidéo la 7e obsession sur miyazaki qu'on trouve plus en casse mais vous pouvez commander sur le site de l'éditeur l'euro kirama spécial nolan notamment on trouve aussi satoshi con la jeté gaspard noé et tom khan entre autres de ce nouveau numéro animerland 231 sur gits quand c'est une échelle la franchise et sur l'actualité et sur les vod des systèmes vod d'animation en france et enfin le collectionneur chineur un magazine assez moyen qui nous montre plus ou moins le sujet qui nous fait un survol assez rapide on va dire de ce qui a été que vous pouvez collectionner mais ce qui n'est pas exhaustif non plus voilà donc on passera notre chemin car ce on restera plus sur les soeurs les trois books voilà on restera plus sur ça ok rama c'était vos sessions et évidemment le dernier numéro de animerland voilà allez on se retrouve très prochainement pour évoquer d'autres magazines sur celle sur la chaîne salut à tous et bonne lecture à vous merci